Partie leçon, paragraphe 2, loi de probabilité. On fait le bilan du travail réalisé dans l'activité. Paragraphe 1, introduction. Pour définir une loi de probabilité sur une expérience aléatoire, on s'intéresse à chacun des résultats possibles de l'expérience. C'est la première chose à faire. Il faut donner l'univers des possibles de l'expérience, c'est-à-dire l'ensemble de tous les résultats possibles. Et ensuite, on cherche à exprimer dans quelle mesure chacun de ces résultats a des chances d'être obtenus à l'issue de l'expérience. Il y a deux façons de déterminer des probabilités. Soit parce que le contexte de l'expérience nous fait comprendre que les résultats possibles ont tous les mêmes chances d'être obtenus. Soit en utilisant les statistiques. Définition. Alors, si on note Ω, l'univers des possibles d'une expérience aléatoire, définir une loi de probabilité sur Ω, donc définir P, la probabilité, c'est associer à chaque résultat possible de l'expérience un nombre qui est coincé entre 0 et 1, un nombre compris dans l'intervalle fermé 0,1, et la somme des probabilités de tous les résultats doit être égale à 1. Alors, on va regarder sur un exemple comment cela fonctionne. Si on lance un dé qui a une face 1, deux faces 2 et trois faces 3, donc c'est un dé truqué, on nous demande de déterminer la loi de probabilité associée à l'expérience qui consiste à lancer ce dé et observer la face supérieure. Les 6 faces du dé ont les mêmes chances d'être obtenues. Alors, quels sont les résultats possibles ? L'univers des possibles de l'expérience. Les issues possibles sont donc 1, 2 et 3. Les résultats possibles, on les met sur la première ligne du tableau. Puisqu'on va présenter la loi de probabilité de l'expérience à l'aide d'un tableau la plupart du temps. Sur la première ligne, on fait la liste de tous les résultats possibles et sur la deuxième ligne, on va donner la probabilité de chacun des résultats. Alors, quelles sont nos chances de voir une face 1 obtenue ? Alors, une face 1, on n'en a qu'une seule sur le dé. Donc, on va avoir une chance sur les 6 faces de voir le 1 sortir. Donc, dans le tableau, en dessous du 1, on met sa probabilité 1 sur 6. Quelle est la probabilité d'obtenir 2 ? Des faces 2 sur le dé, on en a 2 sur les 6 faces de dé possibles. Donc, de 6e, on peut l'écrire de façon simplifiée 1 tiers. La probabilité d'obtenir une face 2, c'est 1 tiers. Et la probabilité d'obtenir 3 ? Il y a 3 faces sur les 6 du dé sur lesquelles on trouve le chiffre 3. Ça nous fait 1 demi. La probabilité d'obtenir 3, c'est 1 demi. Alors, on peut vérifier que lorsqu'on ajoute toutes les probabilités, alors on peut les ajouter en regardant leur forme sur 6, ça nous fait 1 6e plus 2 6e, 3 6e plus 3 6e, ça fait 6 6e, ça fait bien 1. Le total de cette ligne doit toujours faire 1. Merci. Merci.